bien le bonjour bien le bonsoir vous êtes exebus et nous voilà parti donc sur comment ça s'appelle je vais y arriver sur xcom 2 on est parti sur xcom 2 on essaye de faire le truc scénarisé la récupération de mécanoïdes on va essayer d'éviter de se faire surprendre on voit les tourelles normalement il y en a deux on va passer le tour on va envoyer lily au lily jusqu'ici on va pas prendre trop de risques non plus et là on a encore de nouveau la décharge électrique alors la décharge électrique j'ai dit et là normalement on touche les deux et là pouf ouais on a pété les on a pété les deux a priori ouais on a plus rien en visu on va pouvoir continuer d'avancer ça veut dire on trace même si on n'a pas de couvert ils ne pourront pas tirer il n'y aura pas d'activation pendant notre déplacement donc au mieux ils nous repèreront à leur tour à eux et voilà notre objectif allez c'est parti je vais utiliser le grappin je pense je peux pas aller jusque là bas bon c'est dommage on va aller au moins jusque là à partir du tour prochain il y a des toiles qui vont commencer à s'activer derrière nous pour nous forcer à nous dépêcher tac je peux sûrement aller plus loin avec eux ouais je peux déjà aller jusque là on va monter on va monter on va monter jusqu'ici et ouais on va pouvoir monter là l'avantage des tableaux c'est que si jamais on en échoue un on peut le relancer donc la mission c'est en gros on est obligé de terminer cette mission gros ce merdo allez on continue on rentre toutes les trappes qu'il y a sur les côtés c'est des emplacements dans lesquels peuvent sortir des tourelles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre comme ça croit moi si c'était vraiment l'intention de papa ce serait déjà fait ce jour est peut-être on va se mettre ici en vigilance on va essayer de gagner le maximum de terrain on va devoir aller tout droit de toute façon on va essayer de gagner du terrain un petit peu et Lily va pouvoir l'activer est-ce qu'il me reste une autre personne à activer ce sourcil ? non allez c'est parti on va l'activer maintenant on active le spark je vous ai passé la cinématique on en a pas forcément besoin le spark doit survivre le gaz empoisonné il va falloir qu'on a un tour pour rentrer basiquement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en position avec tout le monde pour pouvoir une fois que le gaz va tomber pour pouvoir rusher le fond de la salle le plus vite possible ouais on a compris on a compris et c'est parti c'est ça qu'on doit aller atteindre le spark doit aller fermer les conduits de gaz notre objectif donc on va tracer allez ouais ça y est il y a les premières tourelles qui commencent à sortir et il va y en avoir un peu donc ça va être à nous d'être capable de les gérer donc là on va avancer Lily je pense pas que j'ai accès à la décharge encore ça c'est le spark non il me reste encore un tour avant la décharge donc ce qu'on va faire c'est qu'on va leur tirer dessus les armes magnétiques font du bien cette mission à chaque fois je l'ai faite avec les armes standards et c'était compliqué à d'eux celle là on va l'abattre parfait ça c'est fait le deuxième tir ça c'est l'avantage sur les espermoucheurs c'est que le tir ne met pas fin au tour donc ça nous permet de faire deux tirs dans le tour c'est très fort je suis presque à court de munitions parfait ça a touché l'armure allez yes notre spark peut se déplacer librement ce tour-ci en vigilance allez tu cours tout droit sachant que le terrain n'est pas un problème pour les spark ils ont des rétro-propulseurs donc même monter plusieurs étages c'est pas du tout un problème il en sort d'autres ouais il en sort deux autres on va avoir accès à la décharge électrique avec Lily alors ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va utiliser notre spark il peut y aller en un tour hop et on va pouvoir on va pas pouvoir l'activer c'est super ça on va faire la décharge électrique juste pour éviter qu'il se prenne trop de dégâts oh je suis en limite ah non je vais pas avoir les deux c'est bon hop et voilà on a pété les deux tourelles et on va mettre fin à notre tour yes rechargement ah c'est pas bête ça il faudrait peut-être que je fasse attention ok voilà on va recharger ok et là il commence à avoir des toiles qui vont apparaître derrière nous donc en gros là le procès c'est j'enlève le nuage et je cours en avant donc deux de chaque côté c'est fait exprès pour vraiment se dire mince je peux pas gérer tout le monde à la fois on va respecter ça on va commencer par on va commencer par notre spar cooney donc là le gaz va disparaître commencer instantané ça c'est clé et on peut voir que là il y a deux ascenseurs donc on peut virer les gens assez facilement après du contrôle de l'atmosphère offre un accès direct au toit voilà et là il y a deux tourelles qui sortent donc celle-là va falloir qu'on s'en occupe on va essayer d'en buter une avec le spark et après sur nos trajectoires de course on va essayer d'en buter une deuxième donc là elles sont toutes sorties à droite donc moi je peux courir jusqu'ici et péter la première j'ai une vie vue sur celle-là c'est pour ça que je me suis mis ici et en plus l'avantage c'est que notre arme fait des dégâts fait ce qu'on appelle du shred en gros elle pète les points d'armure ennemi compétence qu'on mettra sur les lances grenades sur les grenadiers plus tard protocole de soutien non on va se mettre en vigilance avec notre double buff on va aller jusque là et si on utilise le grappin on peut aller jusqu'ici hop on va pas se priver et on pourrait aller jusque là même et commencer à évacuer dommage par contre j'aimerais bien péter celle-là alors on va voir on va finir le tour après on a accès à toutes les tourelles si je viens jusqu'ici si je viens jusqu'ici ok je me dirige vers la cible non ok on va continuer on va se mettre là on va essayer de se protéger tout simplement on va tracer ça me parait bien alors on pré la péter on va la laisser tirer sur notre spark c'est un peu dommage mais bon on va pas pouvoir faire grand chose d'autre on va pouvoir faire grand chose d'autre elle elle tireront pas ce tour-ci donc on a encore un tour pour dégager j'aurais pas dû m'arrêter là j'aurais dû faire une course directe la plus longue possible elle elle va tirer sur le spark putain on est sur un couvert lourd on se prend quand même 3 points de dégâts ça ça met les boules toi je te mets un petit coup et après je cours voilà c'est ça déjà ça va te calmer et on s'arrache hop là est-ce que max peut atteindre ? non max peut pas atteindre là-bas donc ce qu'on va faire si je me mets ici je suis en couvert lourd on va mettre Lucie en position pour se faire évacuer au prochain tour là on est 5 on est 6 donc il nous faut 3 tours pour évacuer concrètement je vais venir me mettre là au tour prochain je peux me faire évacuer j'ai quand même du couvert lourd ou la vigilance c'était chaud parce que Gary a quand même perdu quelques pv là allez Lucie faut que tu traces tu vas venir te mettre ici là tu vas être protégé à peu près là on essaie de limiter les pertes de points de vie c'est important et max tu peux venir jusqu'où ? on va évacuer notre spark est-ce que le tir met fin à notre tour ? je crois qu'avec les spark ouais je crois qu'avec les spark ouais tu t'arraches on va essayer d'être le plus efficace possible si on se cache bien dans l'alcove normalement ils peuvent pas nous atteindre hop ça c'est bon et max tu peux venir jusqu'ici même si juste pour un peu de pv c'est pas grave quoi quelques dégâts il y en a un medic quand même encore plus de tourelles pour plus de fun oh non parce que là c'était la mort la mort de l'âme vigilance raté ok on a comme une vigilance à gérer on va falloir qu'on fasse un déplacement d'abord avec une personne qui n'a pas ouais elle est en vigilance avec une personne qui est susceptible de se faire tirer dessus voilà c'est ça parfait en plus il a raté parce que max pouvait se permettre de perdre des points de vie mais pas l'autre qui en a déjà perdu allez on monte à l'ascenseur on va se mettre au chaud pour le tour prochain hop on monte on va arriver sur le toit comme ça et on va avoir le droit à notre dernier acte là on se protège à fond et on va faire pareil avec Lucie hop là vraiment on devrait être relativement tranquille on a quand même perdu 3 points de vie en optimisant à fond normalement on est censé en perdre 0 bah oui un peu de fun voyons j'aime bien ça donne quand même un petit sentiment d'urgence j'aime bien ce concept il y a des tourelles dans tous les sens il y a des mecs qui arrivent allez on va se faire tirer dessus ou pas non on ne se fait pas tirer dessus sayonara et sayonara ici j'allais tirer dessus j'allais tirer dessus si je tire dessus je vais me faire exploser et l'acte 2 est terminé on va pouvoir passer à l'acte 3 j'espère que je vais y arriver du premier coup ça va être compliqué même si tout le monde finit vraiment blessé ça ne me dérange pas tant qu'on n'a pas de mort tout ce qui compte alors on va voir qu'on trouve les points en hauteur alors déjà on recharge ça c'est bon et je pourrais me déplacer en hauteur relativement facilement je vais utiliser mon est-ce que j'ai un medikit sur Lily je crois que j'en ai un soins médicaux yes parfait 3 pv de soigner on va venir se mettre à l'abri en avançant toujours ça c'est important toi tu vas venir avancer ici le but là c'est de ne pas déclencher le boss il faut déclencher le boss quand tout le monde est en haut là ça va nous permettre de nous placer exactement là où on veut je vais éviter de me faire surprendre Lucie green tu vas venir ici c'est très bien quoi que en fait non ici ça sera mieux on va la déployer à gauche Lucie là on va utiliser le grappin et toi tu vas finir ton tour ici là c'est bien hop alors excusez moi là ouais le spark peut venir en un tour jusque là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller derrière le but c'est qu'il se mette en haut il faut avoir un maximum de chance de réussite on va recharger voilà pour éviter de se faire surprendre là il se passe rien on va avancer ça va déclencher tout alors j'aimerais bien que tu montes ouais ici c'est bien je vais venir me mettre là normalement c'est à la fin de ce tour ci qu'on va le déclencher donc là le but c'est de se placer toi tu peux aller jusque là au max Lucie tu peux aller jusqu'où jusqu'ici donc les grenadiers là vont être très très important en couvert lourd on se met en vigilance on va finir le déplacement à pied on a le détraquage la décharge qui est disponible et on a un protocole de détraquage aussi le détraquage permet de prendre le contrôle c'est intéressant jusqu'ici on va avoir trois personnes en hauteur à gauche et toi tu vas venir là et là il y a le gros monstre derrière qui va se réveiller allez on est tous en vigilance et c'est parti Julian lui il est fat il a plein de points d'armure donc le but c'est de péter son armure et après on pourra lui faire des dégâts ses points de vie c'est un sac APV sachant qu'il fait très très mal donc voilà c'est parti là j'espère quand même réussir à à faire deux trois dégâts ça serait cool raté raté six points d'armure vous voyez en fait là le truc c'est qu'on fait des ratés parce qu'on a juste passé points de dégâts pour pouvoir passer ses points d'armure donc là il va se lever alors c'est parti avant qu'il se lève il faut que je la smatte ok on va faire un overdrive ça nous permet de faire trois actions et normalement le tir ne met pas fin à l'action je peux affaiblir le blindage de la cible avec mes armes lourdes voilà donc voilà c'est ce qu'il dit et avec ses armes lourdes lui normalement voilà il a enlevé déjà deux points d'armure qu'il en reste plus que quatre on fait un deuxième tir on a réussi à le toucher donc ça c'est parfait il a plus que deux points d'armure et ce qu'on va faire c'est que le dernier on va pas tirer on va peut utiliser la dernière action pour recharger mais on va utiliser le lance roquette et on va tout faire péter voilà on lui a retiré ses derniers points d'armure donc maintenant on peut tirer avec tout le monde on va lui faire des full dégâts et on peut recharger ou pas ? non on peut pas recharger c'est bien ce que je pensais on peut faire la décharge électrique ça va lui faire mal autant utiliser le plus tôt possible dans le combat vu qu'il y a quand même trois tours et je suis pas sûr qu'on va le buter en trois tours donc ça me permettra d'avoir 13 points de dégâts gratuits dans trois tours ça va être intéressant cinq tours bon j'ai rien dit fin de tour on va arriver ici hop parfait les armes magnétiques nous donnent de l'air quand même ah oui c'est vrai on peut tirer deux fois avec lui on pourra recharger au prochain coup et retirer deux fois raté bon c'est pas grave il fallait bien que ça rate à un moment ou un autre yes ça tombe ça tombe allez encore un petit coup pour le plaisir voilà là on se rend compte que nos armes conventionnelles sont beaucoup moins puissantes que de balancer de l'énergie pulsée ok on lui a bouffé combien de points de vie là en un tour après il y a l'overdrive qui nous a donné beaucoup d'air et voilà là on commence à voir les premiers CEM qui arrivent les premiers mecs il y en a un il y en a un deuxième là-bas qu'on voit mais qui est pas activé vu qu'on est passé loin il y en a un deuxième on tentera un protocole de détraquage histoire de prendre le contrôle de tous les mecs mais on fera au tour prochain pour qu'il y en ait un peu plus sur le terrain et qu'on les réunisse tous près de lui voilà là il se lève et là ça commence à être moins drôle donc il nous le met un peu cher mais qu'un peu donc ça va alors on recharge mais quand j'aurai neutralisé le spark il est en vigilance on a raté le tir les gars il est immense ratez pas le tir s'il vous plaît allez touche t'as une arme magnétique parfait 6 points de dégâts ça ça fait du bien ok va falloir recharger pour lui dernier tir ici avec une arme conventionnelle on va mettre combien ? 4 je suppose 4 ouais les dégâts minimum 5 points de dégâts ça c'est cool mine de rien on lui fait quand même des bons dégâts on va recharger clac c'est lui qu'il faut se mater une fois qu'on a se mater la grosse bébête c'est terminé on lui a mis des dégâts on a pas vu combien vu que les dégâts s'affichent au niveau des pieds et là les pieds sont hors champ protocole de scan protocole de détraquage protocole de combat on peut l'électrocuter si on le souhaite pour 10-11 points de dégâts donc ce qu'on va faire il va pas lui rester grand chose 6-5-11 points de dégâts donc là il lui reste plus grand chose fin du tour donc là il y en a d'autres qui arrivent voilà c'est ça je pense qu'on va pouvoir la se mater sans même essayer de le détraquer on va retirer sur le spark il devrait survivre on a 3 points de dégâts il s'est pris un peu de dégâts sur le spark mais c'est normal c'est le focus de notre adversaire on peut rien y faire et là en fait ce qu'il se passe c'est qu'il y a à côté ces bobines là on peut les faire exploser si on se souhaite donc c'est un autre moyen de lui faire des dégâts ou de lui lever l'armure si on arrive et qu'on est pas préparé on va peut-être détendre là ok parfait raté eux ils se rapprochent ils vont commencer à enclencher les séquences d'autodestruction si on arrive à faire un détraquage et qu'on prend le contrôle d'eux maintenant on les fait se déplacer au pied de Julian et on lui fait péter les chevilles ça peut être sympa alors je vais la se mater avec le spark on verra comment ça se passe allez on tire 5 points de dégâts il y a combien de points de vie ça ? ok il en reste plus que 2 ça va le faire et là on va faire des gros dégâts ben voilà c'était pas si dur et normalement c'est le GG 15 points de capacité pour avoir tué Julian donc ça ça nous permet de les points de capacité permettent de débloquer les compétences qu'on gagne à chaque niveau ça nous permet de débloquer celles qu'on n'a pas débloqué 23 sur 38 de tuer c'est pas mal 2 soldats de 2 blessés uniquement le spark et l'autre là au début j'ai un peu misplay il était derrière un couvert lourd et il s'est pris des dégâts ok ok G, ok G on va voir si il y a un passage de niveau ah yes 3 promotions et surtout notre voilà, lui notre sergent alors focaliser sur chaque tir cumulé dans ce tour augmente la probabilité de co-critique de plus 10 cumulé sur une même cible augmente également la chance de toucher de plus 10 ça ça peut être bien fournir un emplacement d'utilitaires supplémentaires à condition que l'armure du soldat n'en possède pas déjà un ça je crois qu'on va le prendre ça c'est bien et là on peut voir qu'on a 30 points d'Xcom il a 22 points alors ça va nous coûter 11, on peut en prendre 2 on va prendre ces 2 là yes il lui reste 11 points en fait ce qui se passe c'est que quand les gens sont des génies ils gagnent plus de points donc ça leur permet d'apprendre plus, les génies ont plus de compétences en fait donc là en gros c'est à dire que notre escarmoucheur la satanique concrètement ça devient une machine il peut avoir 2 grenades protocole de combat électrocute un ennemi lui inflige des dégâts à coup sûr qui augmente contre les adversaires robotisés ça peut être bien ou protocole médical ça devient un healer je fais toujours des healers je vais faire un protocole de combat pour voir et là perforateur c'est ce que je vous dis là le rembourrage nous on a un point d'armure et là si on détruit des points d'armure on va en avoir besoin très très vite donc je préfère prendre des shreds au début et on va faire qu'on débloque une salle qui va nous permettre de faire les apprentissages un peu comme sur les classes spéciales 20 renseignements ça c'est cool et on a gagné le spark soldats secoués les combattements ont fortement affaibli le moral de ce soldat il va devoir se reposer à bord du talon avant de pouvoir repartir en mission sinon il va avoir des traits négatifs les spark ne se soignent pas comme les autres soldats affectez les à l'ingénierie on s'en fout on va passer la cinématique département d'ingénierie et ouais le spark parfait bon bah nickel on a réussi notre mission scénarisée on a un jour des armes de sniper améliorées un jour du ravitaillement donc c'est le paiement mensuel on va gagner 159 on le voit en haut à droite et 6 jours pour les études supérieures qui vont nous permettre de de je sais plus qu'est ce que ça fait mais de faire quelque chose de fort intéressant je suppose j'espère que cet épisode vous a plu je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur XCOM à bientôt et bye bye